Hey ! Salut ! J'espère que vous allez bien, comment ça va ? Ça va super bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de mon deck profile Rocket que j'ai retravaillé suite à la banlist d'il y a quelques jours avec le départ de notre ami Agarpeyn. Avant de commencer la vidéo j'ai deux petites choses à vous dire. Premièrement je filme avec un nouvel appareil photo qui est l'appareil photo de ma copine. Dites-moi ce que vous en pensez, si c'est mieux ou pas ou si vous préfériez l'écran de d'habitude. Et deuxième chose, je vous le rappelle, chaque semaine je vous fais gagner un booster cette semaine Tadam ! C'est un booster BLHR Bataille de Légende avec potentiellement le petit Borel Sword à l'intérieur donc il est à gagner, le lien dans la description Nous on va pouvoir s'empresser de passer sur cette deuxième caméra. Alors je vais essayer de faire la vidéo beaucoup plus courte que la première vidéo le lien de la première qui s'affiche juste en haut tout simplement parce que toutes les explications de combos, de cartes, etc. je les ai déjà faites de façon très détaillée dans la première donc là je vais vous présenter globalement la decklist ce que j'ai changé et on va essayer globalement d'avancer assez vite, voir comment on finit le board final malgré le fait que Irapane soit banni. Ok, donc ça c'est mon deck. J'ai également chose que je ne vous avais pas présenté dans le premier deck, ça va être mon side deck tout simplement, donc on essayera de faire le point dessus. Je vous présente rapidement le deck du coup. Alors contrairement à avant, je n'ai joué que deux traceurs roquettes parce que la loupe est un tout petit peu différente et deux, ça suffit amplement, on va jouer un roquette synchronique moi je joue de manière roquette mais ça peut être n'importe quelle autre roquette de niveau 4 j'aime bien manière roquette parce qu'il renvoie sans cibler donc c'est quand même pas trop mal un argent roquette parce que c'est très fort également Absorouter pour aller avec les roquettes donc au final dans ce deck là on ne joue que 6 roquettes différents malgré le fait qu'on joue quand même 3 lanceurs roquette va être on va dire l'engine entre guillemets du deck malgré le fait que ça ne tourne pas que autour de roquette ensuite on va avoir notre start autour d'Oviraptor donc évidemment 3 Oviraptor qui sont beaucoup trop forts et Oviraptor qui permet d'envoyer Carbonidon et Carbonidon qui va se ban tout simplement pour invoquer le sentinez et la cloche de feu donc ça c'est obligatoire j'ai testé des versions avec 2 Carbonidon pour ne pas abriquer s'il est en main mais finalement on se débrouille quand même même s'il est en main on va pouvoir le défausser pour faire autrement et on arrive à des fins qui sont quand même assez intéressantes un sombre beaucoup trop fort pour LP et pour Pisty qui eux n'ont pas été touchés un Tempeste obligatoire également un Destrudeau en fait on va vraiment avoir besoin d'envoyer ces 2 monstres au cimetière donc on a pas mal de cartes pour ça et eux au cimetière ils font clairement beaucoup de rôles qui a fait le Dragon Blanc et le Dragon Noir eux si on arrive à les toucher ça nous sort pratiquement sur Abyss Dweller donc ça c'est beaucoup trop fort le Hibernation Hibernation qu'on va jamais vouloir avoir en main mais qu'on va vouloir avoir dans le deck pour aller le chercher avec Sphère puisque Sphère va le réinvoquer effet on va chercher une carte dans le cimetière et ça nous donne un carte d'advantage et ça nous permet de remonter si besoin la game d'après un Draggard pour Beeb et le Sentinelle pour faire les Synchros et puis pour faire la deuxième loop avec le Draggard on le banne et on le réinvoque c'est beaucoup trop fort on va jouer en main deck 3 H parce que à défaut de voir se passer de Red Hot il va falloir qu'on ait quand même plus de Negate H c'est fort si on joue 2 H c'est fort si on joue 1 parce que du coup on va pouvoir s'en servir en le gardant dans la main sachant qu'on va quand même beaucoup jouer avec la main et beaucoup de cartes qui vont changer dans la main donc voilà H c'est beaucoup trop fort 3 c'est obligatoire je ne jouais que x2 avant je l'ai joué x2 très longtemps mais avec le Ban Nagarpain j'ai changé un petit peu des petites façons de jouer dans ce deck là et 3 c'est largement suffisant 3 lancements rapides je vous en parlais tout à l'heure ça c'est vraiment l'extender par merveille c'est le meilleur truc on invoque SP en requête du deck il ne peut pas attaquer il est détruit mais on s'en fout on ne le gardera jamais sur le terrain donc 3 c'est beaucoup trop obligatoire 3 recherches comme je l'ai expliqué dans la première vidéo c'est beaucoup trop fort parce qu'on peut le faire autant de fois qu'on veut donc si j'en ai 2 en main je vais pouvoir te brain une H je vais faire ça tu vas faire H je vais le refaire je vais chercher mon Ovi Raptor donc c'est beaucoup trop intéressant 3 collets alors je n'en jouais pas 3 avant il y a même des versions de deck que je jouais sans collets en comptant sur mon extender le nombre d'extender assez conséquent que j'avais mais finalement si je me fais collets si je me fais H par exemple mon Ovi Raptor et que je n'ai rien pour remonter je dis fin de tour alors que si j'ai call en main c'est quand même beaucoup plus moins contraignant donc de fois 3 héritage et succession ça c'est obligatoire un héritage qu'on va aller chercher avec Yves si on a héritage en main on va aller chercher succession et succession dans tous les cas est bien trop intéressant pour ne pas le jouer pour ne pas le jouer fois 2 parce qu'on a envie de l'avoir en main tout le temps 2 sanctuaires ça va nous permettre d'envoyer des monstres au cimetière notamment les 2 je vous ai cité tout à l'heure et puis ça nous permet également d'envoyer des cartes comme le sentinelle si vraiment on est ennuyé voilà dans certaines situations ça peut me permettre d'envoyer d'autres cartes pour notamment potentiellement les reborn avec succession donc ça reste intéressant un monster reborn obligatoire petite prisma voilà ça me fait plaisir il est cool sacrifice inutile pour les monstres dont je vous ai parlé tout à l'heure tout à l'heure je vous parlais d'envoyer potentiellement potentiellement des monstres de type enfin d'envoyer des faussés de la main pardon je sais pas pourquoi j'ai bugué sur ce mot là et 1 pour 1 fait partie des cartes qui sont beaucoup trop fortes voilà des fausses je vais invoquer un roquette synchronique par exemple si tu m'as hache typiquement tu me haches mon oviraptor je suis pas bien je vais faire 1 pour 1 je vais défausser une carte dont j'ai pas besoin de type par exemple Absorouter qui va me permettre de rajouter un roquette à ma main et j'invoque roquette synchronique ça fait 5 je fais YB et je suis parti donc 1 pour 1 beaucoup trop fort et ravin qui me permettent d'envoyer une carte de la main et une carte ça arrive rarement mais ça peut arriver admettons j'ai tempeste en main et bah je défausse tempeste ça fait effet de ça je fais effet de ça du coup j'envoie 2 cartes dont j'ai besoin au cimetière et bah voilà ça permet de faire une loupe qui est assez forte et assez conséquente et évidemment c'est un deck à 40 cartes pour l'extra deck alors pas mal de cartes qui n'ont pas trop changé dans l'extra deck puisqu'au final on a fait que 2 places dans l'extra deck mais le fait d'avoir changé quelques cartes dans le deck et le fait d'avoir changé quelques cartes dans l'extra deck ça permet des combos qui sont toujours plus forts et qui finissent aujourd'hui avec un board au mieux avec 5 negates voire plus avec si on a H en main et au pire généralement avec minimum 3 negates et H en main donc c'est quand même pas dégueulasse Lanphoryncus pour passer sur Ibb LP et Pistee on aurait largement enfin moi personnellement j'aurais largement préféré que ce soit LP qui soit touché Pistee ça aurait été encore mieux parce que du coup ça aurait vraiment presque rien changé au deck mais c'est Agarpein qui a pris donc voilà ça c'est obligatoire c'est un deck Guardragon donc on joue ça on va jouer 2 Saryuja Saryuja qui a clairement esquivé la banlist et du coup le fait de le jouer x2 on va pouvoir le faire une première fois faire toutes nos petites loops notamment avec Pistee derrière et on le refaire une deuxième fois sachant qu'à chaque fois on pioche 4 on en garde une chaque fois on invoque une carte de la main donc ça permet vraiment de faire grossir le board et voilà 2 Saryuja 3 ça serait top mais j'ai pas la place sachant qu'à la fin on n'a pas forcément la possibilité d'invoquer Saryuja avec 4 mais 2 c'est déjà largement suffisant et finalement ça remplace en fait tout simplement Agarpeign et ça fait pas une negate mais ça sort un monstre ça fait piocher 1 et ça rajoute 1 ça fait spé un monstre de la main donc c'est quand même pas négligeable Sphère beaucoup trop fort pour moi Sphère aurait du tout été touché par la banne parce que typiquement dans n'importe quel deck je pense à Merce et Fourrure ou je pense à plein de decks finalement si tu renvoies la norme à la main l'adversaire fait plus rien et voilà je vous en parlais tout à l'heure avec Libernation il y a des combos qui sont très forts avec ça le dragon unité qui va chercher le terrain et si tu spé un monstre de l'extra deck dans une des zones tu invoces spé un monstre du cimetière voilà c'est trop fort on s'en sert souvent que pour le terrain mais dans certaines situations on peut s'en servir pour faire un board plus conséquent et potentiellement faire 4 aller chercher Saruja et se refaire sa main donc ça c'est beaucoup trop cool charge Borel épée Borel charge Borel pour piquer un monstre de l'adversaire sans cibler beaucoup trop fort ça permet d'utiliser certains effets des roquettes également puisque lui va cibler un monstre pour faire perdre 500 attaques donc si j'ai besoin par exemple c'est vraiment un gros ton qui m'emmerde je vais cibler mon manier roquette avec l'effet de charge Borel je vais le renvoyer et puis voilà c'est réglé et épée Borel qui est beaucoup trop fort c'est la machine à OTK tout le monde le connait triple explosion triple explosion qui fait pas mal le café parce que mine de rien c'est le seul monstre du deck qui va pointer en dessous pour seulement 3 donc seulement entre guillemets mais voilà il peut servir dans certaines situations le petit charge Borel qu'on connait aujourd'hui le Borel de Savage qui negate ça c'est vraiment le monstre à avoir à la fin du tour parce que si on s'est débrouillé correctement il va être équipé à un Saruja et il va avoir été invoqué sous un Saruja donc il va être à 4700 d'attaque plus 4 negate voilà ça fait un gros ton personne n'a envie de tomber contre ça donc beaucoup trop cool clairement YB YB qui lance le deck d'une façon extrêmement violente Psy Omega alors Psy Omega ça permet de ramener un monstre banni dans le cimetière donc typiquement potentiellement relancer des loupes avec les dragards et puis Sentinelle les Guadragon et Sentinelle non c'est pas Guadragon je mange le nom ce pénible j'oublie en fait ce monstre là je l'utilise tellement peu enfin je l'utilise tellement et si c'est dragard du calice du monde c'est ça donc en fait l'idée ça va être par exemple lui on le banne on réinvoque ça et bien l'idée ça va être avec Psy Omega qui est là juste ici de le ramener et de refaire l'effet juste après donc c'est pas mal ça chantique une fois partout mais ça reste assez intéressant le dragster dragster qu'on va faire avec des strudos et le Resident des Abysses alors Resident des Abysses c'est vraiment la carte qui va venir remplacer Red Hot et finalement je me suis rendu compte je m'en rendais vraiment pas compte avant mais je me rends compte qu'avoir Resident des Abysses et bien pour beaucoup de decks c'est plus gênant d'avoir un Resident des Abysses qui bloque le cimetière je pense à Salaman Greg je pense à Guardragon je pense à Pendule je pense à Héros plutôt qu'avoir un Red Hot qui va t'annuler une carte face recto et du coup ça c'est juste deux monstres niveau 4 on a beaucoup de monstres niveau 4 dans le deck on va avoir toute la partie roquette on va avoir toute la partie avec ces deux monstres là on va avoir les Oviraptors qu'on peut reborn c'est quand même niveau 4 on en a plein mine de rien et ça s'invoque assez facilement notamment avec les Extenders et du coup finir avec ça c'est quand même très très fort je vais vous montrer un petit exemple du board final je vais pas vous montrer de play parce que le play est super aléatoire finalement vu que le deck a énormément d'Extenders mais je vais vous montrer dans l'idée le board sur lequel je veux finir et du moins j'espère finir à la fin de mon tour si je me suis pas pris d'interrupt ou j'ai pu faire tout ce que je voulais tout simplement et même si j'ai pris des interrupts au pire j'ai normalement appelé par la tombe ok donc le board final ça serait ça tout simplement ça serait de terminer avec une sphère qui va renvoyer une carte à la main un psy oméga qui va ban le borello qui va annuler qui va annuler et qui a 4000 set puisque généralement on s'en est servi sous le sérieux qu'on aura utilisé juste ici Tarix Terrefa qui va annuler les cartes magie piège et ceci qui va annuler les cartes le cimetière tout simplement je vous cache pas que ça c'est le board parfait et il sort pas à chaque fois mais c'est possible sachant qu'en plus de ça généralement on peut avoir de set par exemple un collède si vraiment c'est gênant ou une hache en main généralement on va avoir en gros un choix entre soit ça ou ça donc on va avoir généralement qu'un des deux je privilégie souvent Tarix Terrefa en fonction de contre quoi je joue et ça peut également être un choix entre ça ça peut sortir facilement puisque 7 plus 1 ou 4 plus 4 ça fait 8 c'est assez facile mais ça peut être un choix par contre entre ça et ça et souvent je vais privilégier ça parce qu'on va avoir la possibilité d'annuler le cimetière complet ça dépend vraiment contre quoi je joue mais c'est vrai que si je joue contre un deck il va jouer beaucoup de magie piège on va laisser plutôt Tarix Terre et si je joue contre un deck il va beaucoup jouer avec le cimetière on va plus jouer plutôt jouer avec Abyss sachant que du coup le fait d'avoir ban Agar Payne c'est gênant mais finalement on se retrouve avec un board qui reste tout à fait jouable tout à fait fort et moi je pense que je vais continuer de jouer Rocket alors c'est une version de Rocket aujourd'hui que je vous présente sans la Link 1 évidemment puisque ce n'est pas encore sorti en France dès que la Link va sortir je vais commencer à poncer et à travailler le deck j'ai commencé déjà un petit peu sur Yu-Gi-Oh Pro mais c'est vachement plus dur pour moi je trouve de build et de comprendre un peu un deck si je n'ai pas les cartes en main tout simplement concernant mon side deck que je ne vous avais pas encore présenté alors je vais tout simplement jouer 3 Lancea pourquoi ? parce que beaucoup trop fort contre plein de decks c'est fort contre Héros par exemple qui va vouloir ban plein de cartes pour pouvoir faire des effets c'est fort contre Orcus évidemment c'est fort contre tous les decks style Thunder donc voilà 3 Lancea c'est presque obligatoire je vais jouer 2 Pancras parce que contre plein de decks si je sais que je vais jouer 2 Pancras c'est beaucoup trop fort 3 Nibiru pour les decks comme le mien voilà qui spam donc Nibiru bien trop efficace clairement 3 FDFMR si je joue 2ème Ordre Impérial contre SS Big Up et 3 Twins si je joue contre des decks du type Cancer Mystic Mind voilà ça c'était le petit side deck donc c'est bien 15 cartes il y a sûrement des choses j'ai hésité longtemps à mettre à la place 2 Pancras et un Ordre Impérial 3 Raid Reboot en fonction de contre quoi je joue mais finalement cette version là semble celle qui va être le plus optimisée voilà j'espère que cette petite vidéo vous a plu j'ai essayé d'être plus clair possible ça sera sûrement beaucoup plus succinct que ce que vous avez l'habitude de voir et surtout par rapport au premier deck profile que j'avais fait j'espère que cette petite nouvelle caméra vous plaira en tout cas moi j'ai l'impression sur le retour caméra que c'est pas mal du tout n'oubliez pas le concours de la semaine c'est toujours c'est gratuit donc allez-y participez si vous avez des améliorations à proposer vis-à-vis de ce deck sachant que cette version là c'est moi qui les build c'est moi qui les imaginez donc il y a potentiellement des choses qui sont totalement améliorables n'hésitez pas à me les proposer je serais grave curieux d'avoir quelque chose encore plus fort sur un deck que j'apprécie beaucoup jouer prenez soin de vous faites un mot duel et collection de cartes et surtout à bientôt les potes allez ciao Sous-titrage ST' 501